Bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode de la série « Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir ». Précédemment, nous avons vu les raisons qui m'ont poussé à réaliser cette série. Je vous ai expliqué ce que j'avais à vous proposer chaque semaine et de quoi nous allions parler. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle capsule sonore, je vous invite à découvrir les coulisses de cette émission. Nous parlerons studio, matériel et diffusion. Puis, nous ferons le point sur la définition que je donne à l'expression « motivation relationnelle ». Enfin, pour conclure, je vous confirmerai le contenu rédactionnel de ces prochaines semaines. C'est le point de départ de ce nouveau programme et vous allez tout savoir juste après ça. Tout d'abord, sachez que je suis très heureux de vous retrouver ici dans mon univers. Comme vous ne pouvez pas le voir faute d'image, j'ai choisi de poser mon studio d'enregistrement à l'intérieur même d'un camping-car qui me sert à voyager lors de mes nombreux déplacements dans l'Hexagone. Un camping-car comme studio d'enregistrement pour naviguer en toute liberté sur les réseaux sociaux et retrouver en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada tous mes amis francophones. Mais aussi les francophones du continent africain et naturellement tous les expatriés qui me suivent depuis si longtemps sur Internet. C'est donc ici, dans ce studio mobile, dans cet environnement propice au voyage, que je vous propose de découvrir ce que j'ai imaginé pour vous. C'est au cœur de ce studio que tout est organisé dans les conditions du direct, préparé avec optimisme, enregistré avec bonheur, puis monté dans la joie et la bonne humeur en vue de sa diffusion 100% positive. Comme bon nombre d'entre vous le savent, j'ai une légère préférence pour la diffusion radio et la FM en particulier. Mais depuis la création d'Internet, les choses ont considérablement évolué. Aussi, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable en diffusant l'ensemble de ma production sur les réseaux sociaux. L'audio sera donc le support privilégié que j'ai choisi d'utiliser pour vous présenter « Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir ». Un support nomade, particulièrement souple, compatible depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Ensuite, Facebook, Snapchat et YouTube viendront renforcer l'impact de la série et animer l'ensemble de ma communauté. Au niveau matériel, rien de bien compliqué. Un micro, un casque, une table de mixage amplifiée, un ordinateur et une caméra sur pied. C'est aussi simple que ça. Tous les enregistrements sont réalisés dans les conditions du direct, puis agrémentés de quelques effets depuis un logiciel de montage. En vous abonnant à ma liste d'amis, vous avez eu le bon réflexe car vous recevrez en exclusivité et dans un espace membre dédié l'ensemble des contenus proposés à date fixe. Un abonnement exclusif pour une invitation d'exception qui vous permettra de bénéficier de tous mes conseils. Nous aborderons une thématique hebdomadaire, enrichie si possible de vos commentaires, de vos remarques et pourquoi pas de vos interventions sonores. Pour cela, je vous propose un répondeur téléphonique permettant de vous exprimer en toute liberté. Alors, notez dès à présent ce numéro. Il s'agit du 0756902424. Je répète, 0756902424. C'est à lui seul un moyen d'échange et de partage ouvert à tous. Un moyen de me soumettre vos interrogations, vos préoccupations et, dans la mesure du possible, de débattre de sujets spécifiques. Par ailleurs, j'aimerais vous expliquer ce que la motivation relationnelle représente pour moi. Plus qu'un métier, c'est une vocation. Il s'agit de mon univers composé de trois compétences indissociables. La première, celle liée au métier de la vente. La seconde, attachée à la communication. Et enfin, la troisième, émanant des relations humaines. Trois compétences complémentaires qui unissent leur connaissance approfondie et qui confèrent à celui qui le justifie un droit d'expertise. Ma définition est donc la suivante. La motivation relationnelle, c'est la capacité de réunir des individus dans le but de leur faire partager un même centre d'intérêt. Imaginez alors tout le potentiel qu'offre ce métier. De l'équipe sportive aux salariés d'entreprise, en passant par le milieu associatif, les besoins sont énormes. Là où il y a une idée, il y a toujours une bonne raison de motiver les hommes à agir. La motivation relationnelle est sans aucun doute la meilleure pratique que je connaisse. Avant de conclure, j'aimerais terminer sur le contenu rédactionnel de ces prochaines semaines. Tout d'abord, sachez que je vais m'employer à rôder la mécanique de cette série. Sans excès, je vais tenter de trouver le bon rythme, les bons réglages, effectuer les ajustements et cela durant les prochains enregistrements. Je compte vraiment sur votre indulgence pour toutes les imperfections qui viendront chatouiller vos oreilles. Quoi qu'il en soit, je vous invite dès à présent à considérer ces premières capsules sonores comme un bonus, un cadeau que je vous offre avant le démarrage de cette nouvelle série. Alors, de quoi allons-nous parler ? Dans les prochaines semaines, je vais dans la plus grande honnêteté me livrer à vous en retraçant les grandes lignes de mon existence. Une manière engagée pour obtenir votre confiance et si possible, devenir votre ami. Ensuite, dans les prochaines émissions, je tenterai de vous offrir un contenu de qualité basé sur mon savoir et mes expériences. Vous savez, je n'ai pas la prétention de tout connaître mais je garantis de vous livrer avec Andragogy tous les conseils dont vous avez besoin pour réussir vos projets. Je suis convaincu que cette nouvelle série va vous inspirer le changement et vous servir à créer plus de richesses autour de vous. À ce sujet, je compte bien échanger vos points de vue, partager vos témoignages et vous offrir des solutions concrètes en réponse à toutes vos préoccupations du moment. Dans la prochaine capsule sonore, je partirai à votre rencontre, enfin presque, puisque je vous expliquerai tout ce que j'ai imaginé pour me rapprocher de vous et si possible, se voir. Si vous avez aimé ce court programme, merci de me le faire savoir en cliquant j'aime et en déposant votre avis ou votre commentaire dans l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas non plus notre répondeur téléphonique. Je vous rappelle un seul numéro de téléphone à retenir, le 0756 90 24 24. C'était Ludovic Bezeron pour Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao ! Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Bezeron. Vidéo et podcast sur internet.